Coucou les smileys, je reviens dans cette vidéo pour enlever le vernis semi-permanent, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo. Alors c'est parti, on va commencer, je vais commencer par vous présenter les produits qu'il faut. Donc je mets une petite serviette en dessous, j'ai acheté ce récipient où en fait on va mettre du dissolvant jusqu'en haut avec acétone de dissolvant bien évidemment et on va laisser nos doigts, moi je laisse 20 à 25 minutes dedans. Ensuite le dissolvant, vous avez le dissolvant quand j'ai acheté le kit qui se présente comme ceci, mais vu que je remplis le récipient, en fait ça part très très vite. Alors j'ai été acheter ce dissolvant là avec acétone de chez Jemais, la bouteille fait deux déposes en fait. Donc en fait deux fois dans le mois, vous faites votre manucure semi-permanent et vous avez besoin d'un flacon par mois. Alors bien évidemment c'est, comment dire, vous allez l'utiliser beaucoup plus d'un seul coup que si vous ne mettez pas de vernis semi-permanent. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre mais bref. Voilà ça, vous avez besoin, moi j'utilise le cleaner une fois que j'ai bien enlevé le vernis, que j'ai bien limé tout ça pour dégraisser. Voilà, avec petit coton en cellulose. Vous avez la possibilité d'enlever votre vernis avec ce style de papillote que j'ai commandé sur internet. Donc ça présente avec un petit carré exactement comme ça de cellulose. Vous mettez votre dissolvant, vous l'appliquez comme ça et vous tournez et vous fermez votre papillote. C'est ce que je faisais au début mais je préfère ce contenu là, je trouve que c'est mieux. Enfin voilà quoi, après chacun fait comme il veut. J'ai pour enlever le vernis semi-permanent, donc soit vous avez les buis de bois, donc les petits bâtonnets en bois, soit ça. Moi je préfère ça parce que cet embout là, ça me permet quand je prends à la base, vous allez voir dans la vidéo, de bien enlever, de bien gratter. Surtout qu'il y a la couche du primer, du top coat, deux couches de vernis plus le top coat. Donc voilà. Bien sûr pour ensuite une fois le vernis enlevé, vous allez avoir besoin de ça pour remettre vos ongles à jour. Et là en fait cette lime là à gros grains comme vous pouvez voir, ça va être pour enlever la première couche. Comme vous pouvez voir ça brille. Donc on va commencer par enlever cette première couche là et ensuite donc vous prenez votre lime. Vous pouvez y aller parce que c'est la première couche, ça ne va pas du tout vous abîmer vos ongles. Faites simplement attention à votre pourtour parce que là ça va les assécher. Donc comme c'est du gros grain, simplement de ne pas vous les abîmer, ça serait dommage quand même. Donc vous voyez, comme ceci. Je vais vous montrer un ongle et ensuite je ferai les autres et je reviendrai vers vous au moment de la dépose. Alors il y a des filles, j'ai vu sur Youtube, qui vont jusqu'à enlever le vernis à ongles comme je suis en train de faire. Moi je vous dis honnêtement, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je préfère enlever la première couche et ensuite faire tremper dans le dissolvant. Donc je vais prendre un sopalin pour vous montrer et je ne vais pas plus loin. Comme vous pouvez voir, ça a enlevé, ça se décolle parce que là il est temps que je l'enlève et ça a enlevé la première couche. Alors moi je ne veux pas aller jusque là, on pourrait mais je ne veux pas abîmer le pourtour de mon ongle. Je préfère l'enlever avec cet instrument, le repousse cuticule, l'enlever une fois que j'aurai fini. Donc voilà, je vous retrouve après au niveau de mes doigts, dans le petit dissolvant, vous montrer comment ça se passe. A tout de suite ! Alors une fois que vous avez fini d'enlever, vous voyez la différence, la première couche, alors faites attention, comme vous voyez là ça s'enlève, d'arrêter de limer et je sens encore qu'il y a la couche du top coat ou primer, là ça fait bizarre, pour ne pas vous abîmer justement votre ongle. Donc on voit bien quand même la différence. Donc là vous allez prendre votre dissolvant, donc moi je vais finir celui-ci, et vous allez venir remplir votre contenant. Il faut bien que le dissolvant aille justement jusqu'ici, et comme le dissolvant il est avec l'acétone, c'est là que ça va assécher Le cuticule, donc du coup il faudra bien réhydrater quand on aura fini. Donc voilà, la bouteille a terminé, hop, produit fini. Donc ensuite, vous allez venir mettre vos doigts, donc comme ceci, là, impeccable le contenant, il est rempli, et mes ongles ils sont bien bien recouverts du dissolvant. Le petit téléphone, et moi là je vais laisser 25, mais je soulève au bout de 20 pour voir, et ensuite je vous retrouve. Donc là j'arrive, il me reste 4 minutes, donc je voulais vous montrer, comme vous pouvez voir, voyez comment ça se décolle, ça fait la pellicule qui s'enlève. Donc c'est à vous de voir si vous voulez l'enlever, ou attendre le temps, et ensuite prendre ce petit appareil là, et gratter. Donc c'est ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Donc je mets de côté, je vais me servir pour l'autre main tout à l'heure, donc je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà. Allez, fais le zoom. S'il te plaît, merci. Voilà, voyez comment ça se décolle. Donc là c'est pareil, on prend le repousse cuticule, et on y va, on gratte. Tout doucement, ça ne sert à rien de forcer. Vous voyez, ça part quand même bien. Donc vous faites bien attention de ne pas gratter fort, fort, fort. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je vous retrouve pour les autres, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Hop. Je vais vous montrer ce qu'il s'enlève pareil tout seul. Voilà. Je vous retrouve juste après. Voilà. Comme vous pouvez voir, donc ça y est, j'ai retiré, allez, fais le focus, le vernis. Et on a l'impression, en fait, qu'ils sont abîmés. Alors en fait, c'est la couche du primer qu'on met au départ pour que ça accroche, hein, au niveau du top coat et ensuite du vernis. Et donc c'est pour ça que je vous dis d'y aller vraiment tout doucement quand vous enlevez le vernis et de gratter. Mais je voulais vous montrer, comme là, vous voyez, on voit comme si c'était de la colle un peu. Donc ce que je fais, c'est que moi, je ne gratte pas plus. Et là, je vais venir prendre justement ce bloc de polissoir pour justement me l'enlever. Donc je fais comme ceci. Donc ça aussi, c'est pareil. Vous faites attention quand vous faites ça au niveau de vos cuticules parce que déjà, le dissolvant, ça assèche un petit peu, hein. Donc plus ça au niveau des contours, c'est vrai qu'ils en prennent quand même un coup. Donc voilà. On fait ça sur tous les ongles. Là, je suis hors champ caméra. Hop. Sans forcer, c'est vraiment comme quand vous faites votre première pose de semi-permanent, vous passez aussi un petit coup de polissoir. Et bien là, c'est pareil. Si vous voyez qu'il y a, pardon, encore hors champ, si vous voyez des petites peaux comme ceci, vous prenez cette partie-là et vous grattez pareil tout doucement pour que ça soit bien propre. Hop. Alors là, moi, en plus, j'en ai tous les longueurs, les ongles. Le pire, c'est cette main-là où ils ont, vous pouvez voir, mais poussé, hein. C'est infernal. Je n'ai jamais eu les ongles comme ça, je crois, de ma vie. Mais moi, là, je vais être obligée de les couper par rapport au travail, donc faire toutes les longueurs. Donc voilà ce que ça fait. Donc là, maintenant, je vais venir prendre le cleaner. On va reculer, hop, voilà. Et je vais venir dégraisser mon ongle. Enlever toutes les petites peaux. Alors, vous pouvez prendre aussi une petite brosse et puis enlever toute la poussière de l'ongle. Des fois, il reste. C'est pour ça que quand vous posez le vernis, faites bien attention sur les côtés. Et en plus, la scie du rouge, donc ça se voit bien. Il reste des fois des petites traces de vernis. Pareil, hein. Vous enlevez. Voilà ce que ça fait. J'ai terminé pour cette main-là. Niveau d'enlever le vernis et le polissage. Tu fais le zoom. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais re-limer comme il faut. Voilà. Hop. Et ils ne sont pas abîmés. Donc, ce que je fais, c'est que je les lime. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien quand même, c'est me laver les mains. Et je vais passer, alors, soit cette huile-là que je vous ai présentée de chez Ecrinale. Donc, c'est un sérum. Il nourrit et il hydrate en même temps. Donc, c'est ce que je vais passer. Et je me referai une pause, admettons, demain ou après-demain. Je vais les laisser libres. Et je vais passer ce vernis-là de Sally Hansen. C'est un traitement de croissance, mais il y a plein d'effets aussi pour les ongles. Bénéfique pour les ongles, pardon. Et vous avez ce sérum-là que je vous ai présenté de la marque Aker. Là, c'est une huile fortifiante, ongles et cuticules. Donc là, ma dépose, elle est faite. Je vais passer cette huile-là. Et ce soir, je passerai celle-ci. Voilà, les smileys, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Maintenant, je vais les faire celle-là. Smile and zen ! Sous-titrage ST' 501